Félicien de Vigacomber, TG2. Monsieur le Président, on cherche des signes forts, mais nous ne mesurons pas, peut-être d'ici, l'onde du choc à Livreville par rapport à la décision que vous venez de prendre relativement au personnel du ministère de l'Habitat. Chose rare qui devait certainement discipliner un certain nombre de comportements. Ma préoccupation, Monsieur le Président de la République, est le plaidoyer que vous avez lancé à l'Astorville. Vous êtes revenu en quelques mots. Malheureusement, Minkébé ou Onga Ongé, ce ne sont qu'une partie visible de l'asperte parce qu'à l'intérieur du pays, d'autres Onga Ongé, d'autres Minkébé existent. Quelles mesures prendra le Gabon, Ali Bongo Ndimba et son gouvernement pour que partout ailleurs, à partir de ces mesures, les choses ne soient plus les mêmes comme vous l'attendez et que vous le savez. Monsieur le Président. Par rapport au premier aspect de votre question, j'ai déjà suffisamment parlé de ma frustration. Moi, je me suis engagé à construire un certain nombre de logements pour les Gabonais et à faciliter l'accès à l'habitat. Aujourd'hui, c'est compliqué et je ne comprends pas pourquoi ça doit être aussi compliqué. Il faut au minimum 5 ans pour avoir un titre foncier quand vous êtes chanceux. Et l'on m'a signalé que c'est un véritable parcours du combattant puisqu'on dépasse les 120 signatures pour avoir un titre foncier. Vous reconnaissez avec moi que c'est ridicule. C'est tout simplement ridicule. Alors, multiplier les étapes comme cela, nous n'allons jamais arriver véritablement à avoir une politique du logement qui soit acceptable. Donc, pour moi, il s'agit de dire « Bon, ben, ça suffit. Ça fait longtemps qu'on en parle. Tout le monde au Gabon connaît le déficit que nous avons en cette matière. Et la situation n'allant pas en s'améliorant, bon, ben, écoutez, il faut mettre un coup d'arrêt et puis se dire « Bon, ben, on regarde un peu plus de près. Et si c'est une question de volonté des hommes, eh bien, on change les hommes. Si c'est un problème administratif, eh bien, on revoit les textes. Mais le résultat est que je veux des logements pour les Gabonais. Et les Gabonais auront des logements. Et pour ce faire, il faut que les terrains soient libres. Et je ne peux pas comprendre qu'on me dise qu'il n'y a pas de terrain. Je ne comprends pas ça. Vous le comprenez, vous ? Moi, non. Donc, je veux savoir. Et ce n'est pas normal que nous ne puissions pas avoir des terrains. Il y a même des gens qui sont prêts à venir investir. Et il n'y a pas de terrain. Par contre, par contre, on entend qu'ici et là, il s'en vend. Bon, alors, il ne peut pas avoir des terrains pour certains et pas pour d'autres. Moi, je ne peux pas accepter ça. Voilà. En ce qui concerne le braconnage, c'est un véritable fléau. Et je regrette de dire que le Gabon a fait des efforts pour préserver sa faune et sa flore. Mais le braconnage, il est multiple. C'est vrai qu'on retrouve des carcasses d'éléphants. C'est spectaculaire. Mais il y a aussi d'autres braconnages. Nos eaux sont pillées. Voilà. Le président aura tout dit. On reviendra dans l'intégralité de ce discours, du moins. Voilà. – Sous-titrage FR 2021